Salut les filous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce x2 néant juste avant le gong des fêtes de Noël. Et oui je suis un petit peu en retard comme d'habitude, il y a déjà le chat qui est bien 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 en route. Je vais en profiter pour saluer tout le monde, coucou Youtube pour la rediff. Et on va faire un petit pot pourri ce soir en vidéo parce que je me doutais qu'on allait pas être très très nombreux pour les invoques. Surtout que c'est pas avec mon petit pauvre éclat néant qui reste que je vais changer la donne. Mais du coup on va faire un peu d'invoques, un peu de villes maudites et peut-être un peu de build aussi de champions puisque j'ai des champions à monter. Et ça peut être marrant de le faire ensemble quitte à en faire ensuite un guide. Donc j'en profite pour saluer Youtube, coucou Youtube et le chat sur Twitch qui eux vont pouvoir, ils ont de la chance, participer au giveaway. Puisque vous serez possiblement 10 gagnants ce soir avec des gènes, des éclats, des boucs, etc. Alors nous avions le coup, salut le coup. Oh, on a un Gollix qui est là, 30ème mois d'abonnement. Il a arrêté depuis qu'il a ME, depuis plus d'un an mais il est toujours là. Mes hommages mon cher Gollix. Ravi de te retrouver, salut M. Cyl. Salut Tartine. Rookie Melinda, bonjour. M. Daxter qui l'a banni bien évidemment. Salut à toi. M. Ryder, bonjour. Merci pour ton 20ème WhatsApp aussi et ton soutien. Hello Poutreuse. Nous avons qui d'autre que j'aurais oublié ? Rookie Melinda, beau à ça, bienvenue à vous. Barca, YoYo, Motar, Manu, Enderworld, il y a du monde. Jobad et Mikrar. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien les copains. Et il n'a toujours pas le deuxième. Non, il faut que ce soit moi qui open sur son deuxième compte Daxter, enfin sur son ancien compte. Eh ouais, bah t'es pas allé le chercher, du coup il peut pas faire de WME. Salut Crumble. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Moi voilà, j'ai craqué, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, il y avait un x15 Gnut et Nekret. J'ai dit, allez j'y vais, résultat des courses. Après le x15 Duchesse, où j'ai ouvert, pas pour aller chercher spécialement Duchesse, mais pour Tormain. Finalement, la deuxième Dudu est tombée. Et il va falloir ensuite aller la stuff. Je crois qu'elle doit être par là. Voilà, elle est là, elle est pas stuff. Elle attend que je m'occupe d'elle. Et puis, nous avons bien sûr, le monsieur Tormain. Ah bah lui, il doit être pas très loin de la Duchesse. Puisque je l'ai pas stuff non plus, mais je l'ai déjà préparé. Il est là. Bon, voilà, donc ça c'était ce que je voulais. Et puis Gnut qui est tombé. Donc, bah écoutez, là pour le coup, le x15 pour moi, c'était plutôt pas mal. J'espère que vous avez été gâtés. J'ai vu que beaucoup m'ont traité de chatard. Ce qui me paraît un petit peu une insulte au vu de toutes les invoques pourrées que j'ai fait. Et surtout inhabituel. Voilà, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas grand monde qui avait touché pendant le x15. Pour une fois que ça m'arrive, on va pas se mentir. Mais j'avoue que le bilan 2023, je vous ferai une petite vidéo sur Red. Il a été plutôt très positif en termes de loot. Et ça, c'est beau. Bah ça va abarquer. Écoute, comme je disais, tout va bien. Gnut est tombé. Il va falloir que je m'en occupe. D'ailleurs, voilà. Si on a le temps de farm un petit peu, de build des champions, ça sera clairement Tormain. Et ça sera Gnut aussi derrière. C'est ça, exactement. Si, si, c'est progressif, Gollix. On va surcoter parce que tu l'avais, non ? La Dudu. Ah, ça c'est moche, Underworld. Après, pour les Guardian Ring, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Bon, je crois qu'on va être 2-3, même pas invoquer ce soir. Il y a Poutreuse. Il y a Poutreuse. Il y a notre ami Picard qui arrivera avec un petit peu de retard. La plupart ont craqué avant. Voilà, ils ont pas été sages. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Et j'en fais partie. Mais je vous promets d'être un peu plus sages les prochaines fois. Surtout quand je serai loin de l'appétit. Pour l'appétit, j'attendrai plutôt maintenant les x15, x20, x25. Mais loin de l'appétit, j'irai. Et vu que vous avez des classes à Créantique, je suis loin de l'appétit. On sera les x2. Ah, bah tiens, en parlant de chanceuse. J'ai pas dit chatarde. Voilà Riona. Coucou Riona. Riona, elle nous a sorti des dingueries là en même pas deux semaines. À côté, avec Dudu et Gnut, je fais pas le figure. Alors, on va commencer par tout de suite le premier giveaway de la soirée. Ce sera 540 gems et un éclat antique. Allez, allons-y. Pour ceux qui connaissent pas, vous tapez ! Enter dans le chat et c'est parti. Toujours pas ? Non. Tu as toujours pas rider ? Bah écoute, je pense qu'il y aura comme chaque année, des x2 effectivement, un peu tout pot pourri de Noël. Je pense. Salut Harka, salut Nurdjana. Comment vous allez les amis ? Salut Twes. Bon voilà, polluez-moi le chat. Et puis ma poutreuse, vu que t'es là, est-ce que t'es motivé poutreuse ? On y va, on va chez toi. On ouvre le bal chez toi. Et après, de toute façon, on est censé aller chez notre ami Picard. Et moi pour le panache, on ouvrira mon éclat, bien évidemment. Alors qu'est-ce que t'as eu ? Doublons Jacques et Genzin. Et Jacques, c'est pas fou. Tiens, un bar, comment il va ? T'as réussi à pas craquer ton stock mon petit bargue ? Salut Sauveurot. Bon, pensez, point d'exclamation Hunter, les arrivants, 540 gemmes, un éclat antique. On a 10 gagnants ce soir. Faut que tout le monde prenne son petit gain avant Noël. Et puis comme ça, au moins on est sûr que c'est pas perdu. Salut Storm. Toujours en mode écureu, combien t'as dépassé les 300 éclats du néant, non ? Bon, Poutreuse, j'ai pas vu ta réponse. Poutreuse, es-tu là ? Poutreuse, es-tu là ? Ouais, tu crois que c'est à cause du x10, Georgide ? Alors on a x10, Carrion, le sionneur, le sonneur. Bon, sur des x10, j'y crois pas trop, moi. On l'a bien vu, ça ne suffit pas, x15 minimum. Salut Ritfa. Ouais, Dudu et Garol. Qu'est-ce que c'est, ces invoques, là, Riona ? Je vais te faire des ennemis, hein ? Ah, ça y est, donc non, on m'appelle le Vénard maintenant, Ritfa. Ouais, ça a bien changé, avant j'étais, votre vidéo doudou, quand vous vouliez voir mes invocations, comme ça, ça vous rassurait, mais... Deux lacs, zéro, dudu, bah écoute, je compatis, bah rien, moi, les x15, j'avoue que là, ils ont payé. Alors, je vais faire un petit, un petit, j'allais dire, un petit tim, c'est un petit Discord à outreuse. Est-ce qu'il va être dispo ? Ou est-ce qu'on commence ? Panache, tout de suite, on invoque mon petit éclat, hors sujet. Oui, oui, non, mais la double duchesse, je m'en plains pas, et puis qu'on commence à stuffer un champion. Bon, pareil, je sais pas où vous en êtes de votre ville maudite, je m'arrache un peu les cheveux, quand même, hein, sur ce nouveau boss, il me saoule, il me saoule, il me saoule, pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise team. Bon, j'avais tenté avec Shager, c'est pas la meilleure solution, puisqu'il pose de la réduction de def, mais voilà, on a Vénimage, on a le... Le sombre Kael, bon, il y avait quelque chose à faire, quoi, Mitra là aussi. Mais on n'a pas de retire-boeuf, moi, ce que j'aime bien, c'est un champion qui retire les boeufs. Salut, Zitino. Ouais, mais le singe, faut vraiment le mettre à un max de précis. Tiens, d'ailleurs, je l'ai joué en arène, tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié du enlever sa bannière précis. J'ai craqué, là, pour le coup. J'ai craqué, j'ai craqué. Ah, Series, elle a réduit l'attaque et la défense aussi. Et du coup, ça le booste l'attaque et la défense, c'est pas fou. Il y a eu qu'aube, il s'allumait le bloc-boeuf, pas fan non plus. Bon, il y en a certains qui ont réussi à passer avec, mais c'était pas la dinguerie. Allez, regardez, on va se faire un petit test comme ça. Salut Ronan, t'as posé un petit tuto en free to play. Je serais curieux de voir ça, ce que t'as pu faire. Donc moi, en général, ce que je posais, c'était le poison. Voilà, le problème, c'est qu'il clean vite. J'avais tendance plutôt à... Ah, je l'avais fait avec Elva aussi. Je veux bien, je vous écoute. Allez, on part sur Elva. Le problème, c'est que le bloc-boeuf, il va nous le... Alors, Elva, 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 Où es-tu ? Où es-tu ? Elva. Allez, je lui ai mis une petite étoile, elle doit être dans le coin. Elle est là. Il faut le placer tout de suite, le réduction de son et poison. Oh ouais, il le fait tout seul. C'est passé, toi, avec... Mais sur quoi ? Sur le normal, Rookie ? J'ai pas l'impression d'être si light que ça, en niveau speed. Alors, on a le châtiment qui est posé. Ah, sur le difficile, t'es passé avec Achak. Voilà, donc là, il a son soin continu. Voilà, le problème, c'est qu'on lui place le bloc-boeuf. Et là, théoriquement... Et là, ses dégâts sont augmentés sur les dégâts boucliers. Ou sur la première vague, tu veux dire, elle t'as plus de 250 de vitesse. Bon, là, on va être pas mal. On avait une image qui a pris quand même relativement cher. Alors, augmente la durée de tous les buffs et réduite la durée de tous les dé buffs sur Amus. Et c'est là où ça se gâte. Et c'est là où ça se gâte. Ouais, on va juste réanimer Vénimage. Ouais. Bon, il est revenu en forme de base. On clean, on clean, on clean. Est-ce que là, on peut lui réduire ? Ouais, c'est le moment de lui réduire l'attaque et la def. Il saoule quand même un peu son soin. Si on n'explose pas les poisons, on est mal barré, là. Ouais. Ok, rempli le compteur de tour pour chaque debuff dont la durée est réduite. Comme c'est que là, il va se mettre... Est-ce que c'est le bon moment de se soigner, là ? Bon, attendez le coup, j'ai quand même un petit doute, là, sur la réduction de soin et le poison. C'est quoi, là, ce clean-là qui me fait d'un coup ? Ok, donc là, c'est lui qui se clean. Mitra, là, on te réanime ou pas ? On va attendre. Bon, on va peut-être procéder au premier tirage au sort, le temps que Poutreuse se réveille. Et que je me note ça au fur et à mesure. Alors, attendez. Hop, petite pause. Petite pause, petite pause. Pity. Moi, déjà, j'ai ma pity. Combien je crée de ma pity, là, pour mon petit éclat ? 114, je passerai à 115. Ok. Allez, les gagnants. C'est parti. Premier tirage au sort. Oh, c'est pas vrai. Pas lui. Mais pourquoi il joue plus ? Il ne joue plus. Ah, t'es là, Poutreuse. Bon, écoute, je termine le boss dès que je suis mort. On y va, parce que je ne pense pas que je le terminerai. Non, mais c'est une blague. Mais tu n'en feras rien de tes gemmes. Le mec, il ne joue plus, il participe. C'est quoi ce délire, là ? Non, non, on va le relancer. On va le relancer. Non, non, les amis. Non, 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 non. Interdit, ça. Ça part sur le... Sur le compte. Ok, là, on va essayer de le bloquer. Il me saoule. Salut T-Rex. Merci pour ton septième mois de ça, poteau. Salut T-Rex. Bon, bah écoute, ce compte encore techniquement encore actif. Tu m'enverras l'UR, l'UM, pardon. Ouh, ça pue, ça. S'il a réussi à me coucher le pithion. Il se soigne à chaque fois, ce filo, hein. On n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Allez, du châtiment, là, bon sang. Comment il va T-Rex ? Bah, t'as raison, il faudrait qu'il reprenne le jeu, tiens. Il est déjà presque full vie. Eh, franchement, il me rend dingue. Entre le heal, le contrôle perma. Voilà, quand il y a du châtiment, ça se passe déjà un petit peu mieux. Prochain tour. On va éviter de lui mettre du debuff. Voilà, on lui a enlevé les poisons. Et on va relancer le deuxième tirage au sort. Allez, toujours 540 gemmes. Un éclat antique. Là, c'est cool. Ça, c'est cool, les vacances. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Allez, là, on va lui poser la réduction de son et le poison. J'ai l'impression qu'il ne sert pas à grand-chose, mon ami. Là, il s'énerve, là. Là, il est quand même très énervé, là, le monsieur. Voilà. Voilà. Salut, Picard. Comment il va ? Salut, J.C.Rice. Salut, J.C.Rice. C'est bien beau de soigner, mais je le soigne en perma. J'ai l'impression qu'en fait, je le soigne plus que ce que je lui fais comme dégâts. Salut. Les gamins sans gêne. Les gamins sans gêne. Mais pourquoi ils sont toujours morts, mes gars, là ? Franchement. Regardez le nombre de vies qu'il a. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et vous me dites que c'est la bonne team. Moi, je ne comprends pas. Yes, vas-y, Picard. T'inquiète. Juste derrière, on ira... On ira chez Poutreuse. Je ne sais plus si on peut le détruire. Je crois bien qu'on puisse le détruire à l'EPV. Attends, pourtant, mon singe, il n'est pas vilain. Je ne vais pas faire plus de 15. C'est 15 ou 30. On va remettre tout le monde debout. Je ne dois pas me soigner, mais j'imagine que si on dit qu'on met... Si on dit qu'on met... Comment dire ? Elle va. Ce n'est pas que pour le reste. C'est aussi pour le soin. Si tu te sonnais avec Gucette, tu te fais quand même embêter, non ? Regarde, ça. Il est quasiment revenu full vie. Je ne sais pas. Effectivement, je pense qu'il doit y avoir un... Ça roule à toute, Nufpica. Il doit y avoir un équilibre, j'imagine, à trouver entre les... Là, il va retirer... Attends, là, c'est quoi qu'il fait ? C'est pour les buffs. Donc là... Le mec, il est en réduction d'attaque et il arrive à me OS le pithion, quoi. Ça me fout la gerbe. Voilà, il est en augmentation d'attaque. Il est full vie. Allez, va te faire taper. Franchement, il me casse les... Je vais rester poli. Mais il me saoule. Il me saoule d'une force, boss. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, peut-être, donc, du coup, avec du set destruction. C'est-à-dire, de toute façon, on est condamné à ce qu'il se heal. Donc, on détruit ses PV. Mais je crois qu'on est quand même limité à un maximum de PV max détruit. On va aller jeter un petit codeu là-dessus. Puis, on va aller chez Poutreuse. Toc, 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 toc. Non, on n'a pas de limite, a priori. Ton truc, c'est auto-win. Si c'est auto-win, ça va partir en vidéo. Tu te doutes, hein. Tu te doutes. Alors. Mitrella, tu as un araque, Sunwukong, Pithion, Benimage. Tu as un araque, à mon avis, elle doit faire du bien dans l'histoire, quand même. Mais bon, la team est assez proche. On a un Sunwukong éveillé 5, sur ce que tu montes. Benimage éveillé 4. Après, moi, j'ai des faibles niveaux d'éveil. Je ne suis pas sûr que ça me... ça me rende service. Alors, où c'est que tu nous l'as mis sur le Discord ? On a mis Mitrella, Oela, Benimage, Sil, Pithion. On va faire l'A3 de Oela, juste avant que le boss passe en forme Eclipse pour le forcer à faire A3, puis A2. pas de buff à transformer. Donc, grosso modo... Bon, je ne vais pas le relancer, hein. Alors, du coup, que je regarde un peu ta team. Donc, moi, c'est qui que je sors ? Là, il y a Mitrella, on est d'accord. Benimage, OK. Ah, tu n'as pas mis Pithion ? Et tes stats de perso... Ah, d'accord. Il vise le... le perso qui a moins d'HP. Tu sors le singe, hein. C'est-à-dire que Mitrella, il faut baisser ses HP. Salut, Chunito ! Salut, Noxy Emerald ! Bienvenue ! Je vous rappelle qu'il y a un tirage au sort en cours, 540 gemmes, un éclat antique à gagner. On est sur le deuxième tirage. Ah, ben, l'hydre, c'est easy à côté, comme tu dis, Barg. Ouais, encore, il faut avoir fait les parrainages, Raider, t'as raison. T'as raison. Donc là, en gros, je remplacerai Pithion par Oela. Et Oela, on parle de son A3 avec l'augmentation de Rez. Aïe, aïe, aïe. J'ai un message d'alerte. La pub commence dans une minute. Ah oui, t'as pas le singe, t'as Pithion. Ok. Mais tout le monde a plus de PV que ta Mitrala qui tank. Ce qui n'est pas gagné chez moi. Salut, Nekju ! Comment il va ? Bon, je vois la coupure pub, c'est dans 30 secondes. Je vais en profiter pour aller me connecter juste comme ça, comme ça, je l'aurai enregistré. Et donc là, tu dis, on va juste tester ça, le A3, juste avant que le boss passe en forme éclipse pour le forcer à faire A3, puis A2. Ok. Là, c'est pas le moment où on met A3, tu dis juste avant qu'il passe dans sa forme éclipse. Mais tu vois, moi, sa forme éclipse, ah oui, d'accord, c'est dans 4 tours. Ça a déjà bien nettoyé. Après, ma Oela, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment... qu'elle soit vraiment suffisamment... Tant qu'il blocage des débats, ok, donc on place rien de plus. Là, il est tourdi. Et quand il est tourdi, il a besoin de... Ah non, il a pas besoin de... Il a besoin de précision, quand même. Il a besoin de précision. Donc si on se met en full résist, il y a moyen d'en faire quelque chose. Oh, c'est pas la forme n'est-ce que j'ai eue. Ah, j'ai pas vu, t'avais mis une vidéo. Et t'as les stats. Où sont les stats ? T'as des grosses vitesses, 250, 240, 260, 255. T'as juste une image qui est en dessous de 250. Après, t'as pas des grosses def. C'est juste des gros PV, quoi. Là, attends, on va juste tenter le truc que tu me disais avant qu'il passe dans sa forme, ça sera le prochain tour. Voilà. Voilà. Donc le tour suivant. Ah non, pourquoi il est déjà passé, là ? C'était pas son tour. Ah, il me saoule. On remarque qu'il a pas joué... Pourquoi il attaque avant que je place mon truc, là ? J'ai pas assez de... C'est quoi la précision du boss ? Parce que sinon je vais pas me prendre la tête Je vais mettre full résist Je vais mettre full résist Et il ira se faire taper Parce que moi à ce rythme là Ce boss il va vite me gonfler Il est full HP 700 résist Ah ouais 700 résist C'est pas la... Sachant qu'il faut 500 de précis en plus Il va me saouler grave Bon on va pas s'en occuper ce soir Je joue un peu le principe que t'as mis Et franchement c'est une bonne trouvaille Ça nécessite quand même de bien caler la team Et de le faire en manuel Moi je rêve qu'une chose C'est une petite team full auto on en parle plus Ce boss me gonfle déjà Bon allez on va hacher poutreuse Et on va invoquer On va invoquer Et on va invoquer Je l'espère du lourd Poutreuse Allons-y Hop En plus ça vaut le coup de le terminer Avant la fin de la rota Parce que vous avez quand même De l'équipement mythique De ces deux nouveaux sets Assez dingos Qui viennent de sortir Donc bien sûr que ça me donne envie de le finir Mais là dans ces conditions là Il me saoule Tu mets avec Fuchan toi ? Ok Alors poutreuse il veut du gottière Est-ce que le papa noël Avec papa pierrot Ils vont lui offrir un gottière ? Qu'est-ce que tu m'as dit dans ta liste ? Tu veux Chris que Sifi Yumeko C'est une belle liste en légendaire Very green le maudit Akemtoum et Ostrox Je vois même pas qui c'est Ce champion le Ostrox moi Tatoukramax C'est pas grave Dès que j'ai vu la prochaine Ici j'avais mis un petit teams Mais un peu la bourre Je sais pas si j'allais avoir le temps De faire un live Ça va pas être un live hyper long Mais Voilà J'ai prévu D'en faire un petit Quand même Allez Deuxième tirage au sort Et c'est Looness Est-ce que t'es toujours là Looness ? Salut Bishop Ah le scarabée du normal Ah c'est pénible Du coup tu tentes la difficile Rider Yes Bah GG Looness Je t'invite à me contacter Donc en message privé Discord Tu me donnes ton UM Que tu trouves en cliquant Sur ton avatar Et puis bah joyeux noël 540ème Un éclat Antique pour toi Salut Fridz Fridz pardon Allez Troisième tirage au sort On va le lancer Et puis on va lancer Une petite prédit Est-ce qu'il est là Notre Dexter Pour lancer la prédit Combien y aura-t-il De légendaires Salut Gunners Alors le Discord Regarde il apparaît là T'as le lien Donné par le bot Très mort difficile Ah t'es bien lancé Nexjula On va voir qu'après Tu vas pouvoir aller choisir Un peu ton Peut-être ton champion Sur le x15 Salut GG Bon on a perdu Notre Dexter Je vais aller Gentiment Lancer la prédit Du coup Moi qui le fasse avant Si elle est passée Oh là là Qu'il est bon Qu'il est bon Je m'en rends même pas compte Donc Il est à la rue Il est fatigué Il est fatigué Le streamer Il est fatigué Et ça 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 n'excuse en rien Je le conçois Je l'entends Donc on a 71 Éclats du néant On le répète Pour Poutreuse On aimerait Krisk Sifi Yumeko Et en épique Veriklinomodi Akemtoum Ostrox Bien On a la place On est bon Poutreuse t'es prêt Est-ce que t'es prêt Poutreuse Yes Allez Toi tu mises sur un légendaire Vous êtes plusieurs à miser sur un D'autres sur deux En tout cas pas de zéro On va espérer Mon cher Poutreuse Que la chatte ADD soit avec toi On y croit C'est parti Allez Un petit arrière Pour commencer Tiens On va guetter Est-ce que t'as besoin Pour Mikage Ah Peut-être Une petite confesseuse Pour aller chercher Veriklinomodi Sinon Donc on guettera La confesseuse Et après Et après A toi aussi Il te manque Combien Deux épiques Là Ok Eh salut PQ Comment il va Comment ça T'es tout nu T'as craqué Avant l'heure Toi Allez Let's go On a déjà Les points avant J'aime pas ça J'aime pas Quand ils mettent Les points avant Ça on sait déjà Théoriquement Avec le nombre d'épiques Il n'y aura pas De légendaire Bon pas de confesseuse Sans visage Beerdal Ah bah Je suis zen Qui tombe Bah bien sûr Qu'on est heureux GG ça Allez S'ils pouvaient Ne pas nous mettre Les points avant Allez Encore les points Et verre et graines Qui tombent Bon bah ça y est T'as déjà Les piques Que tu voulais Pour la fusion Mikage Il va te manquer Deux épiques Et la confesseuse T'as vu L'histoire bien de troller D'ailleurs que tu peux Fusionner une fois Verigren Et garder le deuxième exemplaire Pourquoi tu veux que je mette la cam Au milieu Tiens il y a un Shazup Comment qu'il va Je crois qu'il t'a battu En nombre de singes Daxter Shazup Là c'est pas très respectueux Là c'est pas très respectueux Là vous voulez que Shazup Mette sa cam Au milieu direct Pour cacher les points Ouais remarque Ça pourrait peut-être marcher Attendez On va regarder Où sont les points Pour voir à quel endroit Je peux le masquer Ah ouais C'est vraiment plein milieu Bon là on sait Qu'on fait un strike A 500 points Non On sait qu'on fait un strike Voilà Je crois que là On a tous les rares Qui ont pop Avec un double avant garde Pas mieux pour le moment 1% de chance C'est tu où Tu en es dans ta pity 800 points Un épique je pense Salut Capax En plein milieu On cache les légendaires Comme ça Allez soyons fous On fait le troisième tirage au sort Et ça va être Le Kouz GG Le Kouz Est-ce que t'es bien là Si c'est le cas Je te laisse Je te laisse M'envoyer ton UM Et 540 gemmes Un éclat antique Qui tombe Juste après Noël Et bah GG à toi Impeccable Allez on lance Le quatrième Tirage au sort 30 éclat Allez on y croit 1100 points C'est encore de l'épique Il va y en avoir 2 Azure Prophétesse Ah non Me parle pas de Fortus Nekju Même s'il est censé être revu Au pire Je préfère monter sa pity Que sortir un Fortus Allez C'est le bon mort Oh le Belanor Vilain Oh le vilain Qui tombe Double gamebo Cogneur Aniri Coeur froid Et le Belanor Oh là 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 Dur Dur poutreuse A quel niveau on le met Fortus Par rapport à Belanor Salut Zoro Merci pour ton 26ème Whatsapp Poto Comment qui va Zoro Tu préfères un Belanor Que Jingwon Oui Ok Réduction de def Affaiblissement en zone Voilà le parfait Petit rip quand même Ouais 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 sur le BDC Mais ce c'est ce qu'il attendait Je suis pas sûr Repicard Bon du coup Au pire Tu seras 19 de pity Allez on peut peut-être Espérer un autre légendaire Pour remonter la game Non 1100 points Pour moi Ah remarqué Non ça peut pas Être un légendaire Ça veut dire deux épiques Théoriquement Ouais Bon bah t'avais bien Un cadeau sous le sapin Mon cher poutreuse Mais c'était un cadeau Un peu Qui a un peu tourné Tu vois Un Belanor Qu'est-ce qu'on fait de neuf Quand même dans ta box Qu'est-ce qu'on fait de neuf Bah Belanor Malheureusement Je pense que tu serais bien Eh bah Belanor Aïe 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 J'aurais bien aimé De faire un beau cadeau Avec la chatte ADD Mais Là pour le coup Elle a pas voulu On aura quand même fait un leg J'espère que c'était pas trop loin Dans ta pity Honnêtement C'est reçu Le coup Pour ton UM Merci à toi Et GG Et très belle fête De fin d'année également Hop Mais j'aurais Voilà J'espère qu'on a pas trop Abîmé la pity Salut Hanoï Ouais merci Ça fait plaisir Le menu de Kitton Mais on ira Vu qu'on est peu invoqués Ce soir On ira un peu les stuffs Là les cocos Justement on va faire Un stuff collégial Avant de faire un petit guide Sur ces champions Où en étais-je ? Oui 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 Picard 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 Est-ce que toi aussi Tu vas avoir un cadeau Sous le sapin En espérant Qu'il soit pas dobé Et bah écoute Garde le sourire Poutreux C'est bien Quand on sort des moyens Comme c'est le cas ici Pour garder le sourire Je suis le premier A en faire partie Et tu vois des fois La roue tourne Et peut-être la roue tourne Va tourner en 2024 Je te le souhaite Merci encore Pour ta confiance Et puis si tu files Très bonne soirée A toi poto Clochette le noob Oui tu parles De lui là Du x10 Carillon le sonneur On a bien vu Sur les x10 Les probabilités De chance Je pense que ça tombe Ah Chamelle Ça se prend Jobadin Le hangar pour Picard Non c'est moche C'est moche C'est moche Allez on va pouvoir Vous êtes nombreux Quand même A voir dire légendaire Vous aviez raison Pour poutreuse Combien va-t-il Y avoir de légendaire Pour notre ami Picard Alors pour l'instant Je n'ai pas reçu Ness Ah il y en a qui sont à zéro La prédiction est lancée Allez miser vos points de chaîne Qui je vous rappelle Serve à troller les copains Banne temporaire Page de pub Enfin bref Tout est fait Et là Les petites 10 secondes De silence Pour la chatte ADD A invoquer avant aussi Ça c'est possible Bref il y a quand même Des choses à tenter C'est qu'il aime le pouvoir Daxter Il aime le pouvoir Il veut être modo partout Rien qu'il avait demandé A Gotagala D'un fois Et il s'est pris un ban Dans la tronche Non Petit 48 Ok On a 36 shards Ah bah bien sûr Non mais bien sûr Je sais très bien Où il travaille Et c'est pas très légal Ce qu'il fait d'ailleurs On rappelle ça Comment on rappelle ça Un tenancier Pour rester dans le Je crois qu'il s'occupe De filles de joie Dans ce genre là En tout cas Alors oui Rappelle le Rappelle le seul Le seul lag néant Que je t'ai sorti Picard Je veux bien J'espère que ça pique bien Ça remonte un peu Les souvenirs Un macro Un proxénète Un tenancier Comme vous voulez Oh à tel suprême Ah ouais On avait touché le fond Donc du coup T'as dit Petit à combien 48 Ou pire ça t'emmène A 54 Et pas de Siffy Ok Bon on marque Le doublon Siffy C'est pas un mauvais doublon Rappelons ta wishlist Donc on y retourne Pour les épiques Chamelle Aniris Céris Demita Nia Et en lègue Taras Grasure Chris Kakrizia Yumeko Shusen Et autres gottières Mais il a déjà la telle ultime Comme il le précise Évidemment Bien Bah écoute On va y croire Que la chatte ADD Cette fois ci Veuille bien être avec toi Avant Noël Mon cher Picard C'est parti Là aussi Nexju Je comprends pas Comment elle est pas encore sortie Dans ma box Moi Allez Forge douleur C'est tout belle On fait tous les petits nains Est-ce que ça annonce la Chrysia Quand on sort les nains Comme ça en rare Qui c'est Confesseuse Peut-être que tu en as besoin Pour la fusion T'as encore un nain Salut ID 1964 Bienvenue J'ai lancé le tirage au sort Je sais plus Il a lancé le quatrième tirage au sort Ou pas Oh là là Quelle mémoire Quelle mémoire Oui c'est bon Bon alors Point d'exclamation Hunter Pour les arrivants On fait bientôt le tirage au sort C'est pas faux Là j'avoue que je me suis gâté moi-même Pour une fois Trois derniers poules Raglin Hangar a-t-elle J'espère que tu as Garde bien les fenêtres fermées Nexju C'est plus sûr Allez Les choses sérieuses Let's go Pas de légendaire Les points l'annonce Qu'est-ce que c'est vilain ce truc Deux épiques On va gêter les épiques Par contre Ok large gueule Hero 1 C'est non C'est non A 1100 Ca peut être un leg Ah ouais Je croyais que c'était plus que ça Du coup le leg Bon alors On va peut-être Se mettre en joueur Ah 2000 Est-ce que c'est la foire aux épiques Ah c'est la foire aux épiques Aniri Aniri Qui tombe Ca c'est un bon loot Ah on a fait 5 épiques 2000 points quoi Donc Pedma Oboro Cogneur Aniri Ca c'est une belle brochette Sur un X10 Donc Aniri Tu n'avais pas Et tu voulais Ca c'est validé J'ai cru quand même au légendaire J'ai cru quand même au légendaire Et là nous en restait déjà 10 Que ça passe vite Aniri Hydre Nécropole du démon Du sable Aniri quoi Partout Exactement En Capax Allez Les derniers Ah 1100 points Malheureusement Épique qui tombe Il n'y aura pas de légendaire Pedma Salut Diablo Et épique pour terminer Alors Pedma Est-ce que c'était dans la wish J'ai pas vu Pedma Non c'était Cerise Demita Ni Hamel On a fait pas mal d'épiques Bon pas de légendaire Mon cher Picard Donc pas que cadeau Sous le sapin C'est combien ils nous font là 1799 les 7 éclats Est-ce qu'on a un petit éclat qui traîne là Ah regarde On a un petit éclat qui traîne Est-ce que ce serait pas l'isolé là Qui vient nous faire Ah il est légendaire Ah non Épique Et c'est une chamane Tampi Tampi Oui il vaut mieux ça Qu'il y ait une attelle Qui fout en l'air Ta pitié On est d'accord Et bah ça va Et toi Diablo Bon en tout cas Pas de légendaire Et pas de purge Je me demande Si je préfère pas sortir 0 légendaire Qu'une purge Mais là non On était pas loin C'est pas une purge Mais c'était pas de la folie Pour Poutreuse Peut mieux faire Bon en tout cas Le carillon On l'aura pas eu Très clairement Ouais bah écoute On aura rajouté Aniri dans ta box J'ai attendu longtemps Aniri Mais j'avoue que je m'en sers encore Dans certains domaines de jeu Une case cochée Une de plus On va pas faire de prédiction Chez moi J'ai juste un petit éclat du néant Et après on va aller stuff Un peu les quelques cocos là Dont on parlait On va essayer peut-être même de stuff Nuts Tormin Et la deuxième Duchesse Bon j'en pense pas grand chose J'en pense qu'il m'envoie pas du rêve Le carillon Allez moi ça sera Un parangon Embalé c'est pesé On en parle plus Quatrième Gagnant Du coup Manu QLC Est-ce qu'il est là Manu ? Alors j'ai toujours pas reçu l'unesse De mon côté Non je l'avais pas fait la fusion J'étais en vacances Mettre la fusion En mode grosse douille Et bah gg Manu Non j'ai rien là sur le Discord On va finir par tous donner nos logs à Ronan Et puis on lui verse un petit chèque au passage Mais je me demande si je ferai pas pareil Moi avant la fin de la De la Rota Alors Manu est notre quatrième gagnant 540 gemmes Un éclat antique Et on est reparti pour le cinquième gagnant Qui aura pareil Qui aura pareil Qui aura pareil Alors Il rend fou Il rend fou Moi si je regarde un peu en plus au niveau de la résistance On va aller le voir au fur et à mesure Pithion Pithion T'as pas assez de résistance Poubelle Ça passera pas Bon Mitra là Elle au niveau résistance Elle est tranquille Voilà Puisque ça prêt S'ajoute à sa résistance C'est bien dans ce sens là Voilà 715 Donc là on est largement suffisant Elle va Quand même c'est qu'elle va Je l'utilise Je l'utilise Pour Mais tu peux y aller toi aussi Chez Azab Soyons fous C'est quoi comme ça On s'en fait gagner à chacun Ça peut être un moyen Diablo Elle offre pas les mêmes récompenses Avec le stuff mythique Ouais Elle va Elle va J'utilise pour le golem Ça me fait un peu suer de la reprendre Et voilà C'est propre Bien sûr que ça a tombé sur toi Tu sais qui c'est le premier gagnant Chez Azab C'est Golix Qui a arrêté de jouer Et il a gagné Le compte qu'il a Qu'il a refilé en secondaire C'est moche hein Bon allez On commence par qui Tiens Je vais vous laisser le choix On commence Par Tormain On commence par Gnut Ou on commence Par la deuxième Dudu A vos votes On va faire Tiens Tu peux me faire une sorte de prédiction Comme ça Mon cher Daxter Même si là J'ai l'impression Que le Gnut A déjà un peu De l'ampleur Non ça y est Bah t'as vu Il va être modo Mais il est pas là En plus Gnut J'ai fait exprès De le squeezer Salut Guil J'ai fait exprès De le squeezer Ouais t'écoutes à moitié Tu peux me faire Une petite prédit Mais Je vais t'enlever Ton badge modo Comme ça T'auras plus d'excuses De me faire des infidélités Est-ce que tu pourrais Me lancer une petite prédit En mode Qui c'est qu'on commence A build Gnut La Dudu Ou Torma Ça t'ennuie pas Merci pour ton photo de tête Jibril Alors Manu C'est reçu Le UM Validé Il manque toujours l'UNES Pour l'instant Où je n'ai pas encore L'info Bah oui C'est comme une prédit C'est un sondage Je veux tu le lancer En prédit quoi On s'en fout Il est toujours là Le cheater là Golix Qui fait des points D'exclamation Hunter Je suis sûr que t'es capable De l'avoir refait J'ai même pas fait attention Si tu l'avais mis C'est moche ce que tu fais T'es en train d'hypothéquer Les chances des copains C'est un manque de respect Ah bah bien sûr Oui oui Il y aura le petit git Qui va bien C'est un petit moment Que je n'ai pas fait De git champion Donc là il va falloir Que je me lance T'as rejoué sur tous les tiers Ça ne m'étonne même pas de toi Tu vois Ça ne m'étonne même pas de toi Ah c'est beau la blessing S'inquiète toi là Voilà où j'ai craqué Vu que je suis très très mauvais En grâce Regardez les grâces Que j'ai sur les champions C'est sur des champions Que j'ai Bon j'avais eu celle délicate Ça je ne vais pas me plaindre C'est que j'ai passé Le chevalier cyprême en 6 Ça c'est pas mal Comment solo AstraZix Avec Ronda Ah ah Et reste sans ça Je veux bien que tu me la mettes Sur discord Gil Chamelle je l'avais fait En guide je crois Je ne sais plus si je l'avais fait En spécial guide Ou Ou si c'était dans le cadre De l'hydro Son agence Et qui on build en premier Merci monsieur Daxter Gnut Dudu Ou Tormin Sachant que Tormin J'ai une idée de build Un peu particulière C'est marrant En plus t'as même pas mis de food avec Je vais me copier le lien Si je peux Copier Hop Normalement c'est dans les prédictions Que tu dois le voir Alors est-ce que je l'ai bien Hop Alors comment il nous a fait le Shazap Alors comment il nous a fait le Shazap D'accord Mais il y a une autre tentative derrière Ah mais non mais pas avec Marischka le Shazap Non 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 Putain j'y ai cru J'y ai cru en plus Aïe 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 Donc 5 Gnut 4 Tormin Une Dudu Putain vous voulez pas qu'on stuff la deuxième Dudu alors Bon bah tant pis Allez on va sur Gnut Allez le Gnut Il est là Il est tout nu On y va Donc petit retour sur ses compétences Qui sont basées sur la DEF De mémoire De mémoire De mémoire De mémoire Ce qui nous intéresse C'est évidemment son A3 Il nous faut quand même de la précision Ok Donc en gros c'est quoi 5 centres précis Et ensuite de la tankiness On s'en fout du reste Beaucoup de DEF quand même On le met pas en Tocrit non ? T'étais le seul à avoir voté la Duchesse J'ai 8 390 viewers Bah tu vois il y en a 8 200 8 300 en trop Et du coup je vais pouvoir passer Je vais pouvoir passer partenaire C'est ça qui va être beau Sans même avoir rien fait Lounès Lounès Demande de message Est-ce que c'est toi ? Yes c'est good Jeter bien Hop Et après on va pouvoir faire le 5ème tirage au sort du coup Qu'est-ce que se passe-t-il ? J'ai été J'ai été raidé par Par les top streamers Twitch Ça doit être ça non ? Sans aucune info Moi j'ai pas cette info Là je reste à 82 viewers Attends fais voir Si je vais sur Twitch Ok El Piro 2680 C'est Twitch Il est en PLS 2900 Ouais Chaz Bonne pub Je te remercie Galère totale le bazar Salut judo Comment il va ? Merci pour ton 16ème mois de sub C'est la bonne pub Bon les amis Allez pareil Vous le Gnut Si on doit voter Combien vous lui mettez de précis ? Est-ce que vous lui mettez du taux cri du dégât critique ? J'ai déjà ma petite idée J'ai déjà vu forcément quelques petites infos sur Gnut Et je voulais savoir un petit peu comment Vous vous l'envisagez le Gnut Pour qu'il soit le plus polyvalent possible Et si Taux crit Pas taux crit Montant de def Vitesse Stuff Comment vous l'envisagez vous ? On va voir si on est raccord On va voir si on est raccord Full attack évidemment pour Shazup Un peu comme Ronda Sur Tu sais que ça va te suivre C'est vrai que Ronda Qui solo Astranex Pas d'idée ? Ou alors c'est le temps que ça écrive ? On va déjà commencer par les choses simples Tiens qu'est-ce que j'ai ici ? Full speed Dégâts critiques Et mix précis Bah si tu mets du dégâts critiques Tu mets du taux critique Salut mon cher Nekju Passe de bonne fête poteau Regarde un petit stuff mythique Qui prop trop bien Mais gros regarde comment il est propre cet anneau Regarde comme il est beau Ça on en veut tous les jours des anneaux comme ça J'ai même envie de le vendre T'attends le tirage Allez on fait le tirage Il en restera 5 après Et c'est pour Thwes Est-ce que Thwes est là ? Parmi les 2681 viewers On pourra Axel Arne Ça va venir Ça va venir Eh ben j'ai les Thwes Joyeux Noël à toi Tu m'envoies ton UEM 540 j'aime Un éclat antique Je vais y arriver Et là désormais on va passer à 540 j'aime Un bouc épique Et un éclat néant Alors d'ailleurs il n'y a plus l'éclat antique Je vous dis des bêtises C'est 540 j'aime Pardon pour les 5 premiers gagnants Je vous donnerai l'éclat antique A l'occasion Et là par contre pour les 5 autres Qui vont venir Ça sera 540 j'aime Un éclat néant Et un bouc épique Je vais y arriver Je vais y arriver Alors toi comment tu la stuff ? Ouais donc vraiment en mode nuker alors Ok Ah par contre je suis surpris pour la précis Tu ne lui mets pas plus de précis ? Par contre il y a une grosse vitesse Il a une grosse vitesse le coco Alors toi c'est ce que j'ai reçu Ouais je te confirme j'ai reçu Et bien GG à toi Allez et là maintenant Donc on est sur la deuxième partie J'ai lancé ou pas ? Non je n'ai pas lancé Si j'ai lancé Non je n'avais pas lancé Ça y est vous pouvez y aller Pas besoin T'as le grand Oh l'fk qui est monté Ok Donc t'es à T'es à Combien tu disais ? T'étais à 300 de précis Donc t'es passé à 350 Ça marche Et pour l'hydro Ça te va aussi Bon donc ça On peut le remanier en 5 étoiles Allez Remanions le Regardons bien ce que ça nous donne Gladef Ah il est moins vilain Il est moins vilain Mais non Ça ne sera pas celui là Ça ne sera pas celui là Là en mythique Lui on ne peut pas encore le remanier Je n'ai pas ce qu'il faut Ouais non Alors on va aller chercher En équipé Est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Ça s'en fout un peu Là on a un double proc def Double proc def Bon ben On va aller monter du plus suite On va voir un peu ce que ça donne Allez Terminado celui là Un peu mieux Ça pouvait faire un deuxième proc def Alors celui-ci Ça aime bien proc en attaque Ça aime bien me troller Oh là 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 Ça proc qu'en attaque ces anneaux là Bon c'est lequel le moins pire ? Bon on a quand même du pv Ça me fait du 16% Ah sur le mythique je suis quand même sur du 13 Avec un seul proc 13-20 Donc là 17 13-16 Ouais ça ne me fait que 3% d'écart Par contre j'ai 20% de pv ici Ça va quand même être lui Malgré qu'il est mal proc Il me donne 20 de raise En plus je prends Ah mais toi Ouais mais c'est du bon troll pour toi C'est du bon troll Bon ok Elle est vendue Ensuite On passe Sur Non J'ai pas dit sous stat J'ai dit stat dégâts critiques Attends c'est où je me suis perdu là Voilà c'était ça que je cherchais Oh ça rame et du coup je fais n'importe quoi Je me précipite Alors sous stat dégâts critiques Et sous stat précision Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal C'est pas mal Allez profite bien mon cher Golix Avec tes proches Passe de très très bonne fête Et Bon moi je suis pas sûr que t'aies grand chose Vu que t'es jamais sage Mais qui sait Qui sait Qui sait Ouais donc là il faudrait trouver Oh ça serait beau Si sur le perfectionnement Ça mettait Une chance sur 4 Que ce soit du dégâts critique Allez on y croit Oh Allez vendu 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 Double proc précision Dégâts critiques en plus Ça se prend Ah petit cas de conscience là 35 de précision Versus 33 Et là on a de la def Et de la rez Allez gourmand Non Tant pis Tant pis tant pis On ira pas au delà Alors la question c'est là On verra bien Si on met une bannière def Une précision On va voir un peu ce qu'il y a Précision def En sous-stat de vitesse Ça c'est sûr Et si possible def pourcentage Qu'est-ce qu'on a en magasin Ok Ça va être pas trop mal Avec la def Une vitesse On est un peu léger Elle a des belles sous-stats Celle-ci Eh mais regardez C'est quoi ces trolls Qu'est-ce que c'est que ces trolls Ça proc partout là Sauf là où il faut Allez c'est pareil Ça ira la poubelle Vitesse Ouais On va aller monter Plus c'est Celle-ci On a du gold Oh là là PV flat Bon Là on a gofred Ah Ça c'est en précision Yes Ghost of En précision On est mieux doté Quand même Alors qu'est-ce qu'il doit Alors il a beaucoup de vitesse Très joli Un set perception Un set dégâts critique vitesse Et un set vitesse Très beau ton gnut Mon cher Ghost of Ça nous fait 5700 de def 281 de vitesse Antocrit 274 de dégâts crit 362 de précision Joli bébé Ouais du coup Du coup on hypothèque De la défense Alors si on part sur De la précision Salut Yassaïd Comment il va Merci pour ton 12ème mois Ça fait un an Pour Noël Que tu me soutiens Merci beaucoup poteau J'espère que tu vas bien Donc vous lui mettriez De la précision Hum hum Après j'ai pas l'impression D'avoir bien bien le choix Je l'ai pas maîtrise en plus Je l'ai pas maîtrise Je l'ai pas maîtrise Bon 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 Il est temps D'aller s'occuper Maintenant Des stats Là de toute façon De toute façon Ici J'ai quoi J'ai de la précision A gratter Ouais j'ai plus assez de popo J'ai plus assez de popo Ici Il faudra que j'aille Parmer le shogun Bon allez Donc là On va chercher On va être gourmand Vitesse Tocry de précision On est sur du 5 étoiles Vitesse Tocry de précision On est pas mal J'aurais aimé un peu plus de Celle-là On l'a pas monté Quelle honte Oh J'aime bien J'aime bien ça Ah du coup On se met déjà Pas mal Sur le taux crit Qu'est-ce qu'on a En équipé Qu'on pourrait mettre Tout nu On va pas toucher A ma team BDC Mais Test Tocry de précision Bah voilà Allez Tu m'en voudras pas S'il Alors Nous voilà A 161 de vitesse Précision 257 Ok Donc là On va aller chercher Est-ce que j'ai suffisamment Dans coût mortel De choses intéressantes Précision Vitesse Tocry de Oh A cette vitesse-là Je vais plus avoir besoin De beaucoup de taux crit On est pas mal Sur cette pièce 68 73 83 de taux crit Donc là Maintenant Il va falloir Aller push Un peu Le dégâts crit On est pas mal A moins que Non Qu'est-ce qu'on a En dégâts crit Je suis pas en train De trop pousser La def Là On a pas de def Mais on prend les 25 On va même avoir Trop de taux critique On va même avoir On va passer à 108 De taux critique C'est trop On était assez peu nombreux Ce soir On était assez peu nombreux Je vais pas en train de se dégâts Tu verras la rediff Je mettrai ça sur youtube On fait un mix Entre build de champion Et J'hésite sur celui-là Et donc Je vais être light En vitesse On va aller voir Les équipés Ça va jouer Dans les perceptions Ah bah oui C'est ça Il y a le faux 10 géorgide Il va foutre tout en l'air Ça c'est pas mal On peut aller du coup C'est à dire qu'on va dépoiler notre Là je passe à plus 27 Ouais donc là j'ai trop de taux critique déjà J'ai trop de taux critique La question c'est lequel je vais enlever du coup Là j'ai un peu tout ce qu'il faut Ah ça va plutôt être celui-là Tac 87 On va aller voir les bots Si on peut prendre un peu de taux critique Ça c'est non Et en vitesse On a pas les bots 6 étoiles là C'est pas bon ça C'est pas bon Et on peut les perfectionner en vitesse Est-ce que ce serait beau De trouver des bots de vitesse Perfectionner en vitesse Allez on va tomber la précision On va voir On va voir Ça c'est pas pour lui Ça ça peut se discuter Bon c'est de la def C'est pas le pire Mais c'est pas de la vitesse Là c'est de la def pourcentage Mais on a de l'attaque pourcentage Pourquoi tu voudrais que je décoche Pas mal sinon celle-ci Mais bon 5 de vitesse en moi Est-ce qu'on l'est PV Donc là on a pas de def J'ai pas besoin de mangeurs d'hommes Donc là on a 97 de taux critique C'est rageant Il manque pas grand chose Pour s'en passer Il me faudrait un truc à 0 proc Vitesse taux critique J'ai manqué de précision Je suis déjà en vitesse C'est plutôt en perception Salut carotte Comment il va ? Ça c'est pas mal Ça me colle au niveau Est-ce que je peux être gourmand ? Valider 103 de taux crit On est bon Précision Passant à 318 On est bon Il nous manque maintenant D'aller chercher Le petit casque Si ça veut bien Donc là Précision Vitesse d'égâts critique C'est pas mal Ils font pas de sous-stat def Les casques Vitesse d'égâts critique Défense On va voir quand même celui-là Allez puis après On fait le sixième tirage au sort APV def Oh dur judo Dur Vitrius Ça va pas l'air d'être fou Ça va pas l'air d'être fou Quand même Tac 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 Ok Vitesse Vitesse Et là Sur celle-ci On peut peut-être Prendre de la précision De la def pourcentage Allez Elle est flat Bon Voilà et les flats ça mais c'était garanti j'aurais aimé de la def et les flats bon allez tirage au sort et après même si on est hors cvc corsaire est ce qu'il est là corsaire gg corsaire c'est pour toi poteau donc je suis en train de me faire douiller sur les glyphes voilà aurait été le plus sain sur des glyphes 5 à aller on va claquer et ben voilà a laissé réglé comme ça j'aime pas faire ça mais bon allez puis on va lui mettre de l'attaque flat pour le panache allez corsaire donc je laisse m'envoyer un petit discorde message privé avec ton hum 540 j'aime un éclat néant un bouc épique c'est parti pour le septième tirage au soir une aura dit ça en tout je l'ai dit on est en train de terminer gnud pour lui et moi le chat il s'est pas vrai au être obligé de mettre des glyphes six étoiles de partout non plus regarde moi ça c'est pas et j'utilise trois glisse cinq étoiles pour prendre de la purge juste derrière quatrième glyph en six étoiles plus suite et je vous le dis les copains on va tenter parce que si c'est ça moi je le fais à chaque fois si j'ai le plus suite garantie derrière regardez on a on commence à avoir un gnud qui a de la tronche 1 bon il est light en défense je trouve 4132 il est un peu light en défense quand même et le reste il est bien il est un peu light en défense et bien il manque des proc il faudrait que je lui mette tu commences par la glyphe le plus bas si tu chopes une purge dessus tu es certain d'avoir le max le suivant alors c'est à dire précisément la rez ça là on doit pouvoir la perfectionner elle est 5 on gratte de la vitesse ça là pour le coup il est rapide à part la défense où il est light il est quand même rapide le coco donc c'est là dessus il va falloir que je mette des glyphes 6% je prends quand tu sais les glyphes 6 étoiles direct j'ai l'impression que tu te fais douiller quand même j'ai quand même l'impression de me faire douiller sérieux on va faire la technique 3 fois et après 4ème oh là là est-ce que c'est un cheat code les amis est-ce que c'est un cheat code attendez je vais en avoir le coeur net 1 2 3 et 4 ah non pas cette fois ci alors genre tu commences par une glyphe 3 étoiles si tu chopes un dessus tu es certain d'avoir le max sur une glyphe 4 ou suivante c'est à dire que quand c'est quand ça proc le minimum sur une glyphe tu es sûr que le coup suivant t'as le max c'est ce que tu dis c'est à dire dans combien de temps j'ai fini trente et deux minutes donc ok là on va essayer pas de perfectionner mais du coup d'enchanter ah j'ai plus qu'une glyphe 6 étoiles attends on va tenter sur les pv flats donc là c'est pas le minimum c'est pas le minimum c'est toujours pas le minimum ah mais je pense qu'il est en train de me limiter là 425 là c'est arrivé t'as vu j'ai fait trois fois sur le sur le 5 étoiles sur les glyphe vitesse où c'était moyen et euh je fais plus 8 plus 8 et qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors là c'était plus 6 bon donc on arrive à 4002 de défense ça c'est light ça c'est light contre l'hydre on ne gagne pas grand chose on a 342 précis il n'y a vraiment que la défense qui me chagrine là ça fait longtemps que je me chasse à mes scènes de musique à chaque fois j'ai plus le temps mais attendez c'est vérifié c'est cheat code là ce que vous dites salut trinity bienvenue chez toi merci est-ce qu'il m'a foutu bon on les maîtrise comment qu'on va le maîtriser la stico comment qu'on va le maîtriser on va en profiter pour ceux qui arrivent pour l'exclamation hunter on va bientôt faire le septième tirage au sort euh lounes donc effectivement c'est bien reçu j'avais dit corsaire c'est reçu allez deuxième fois depuis septembre c'est cool allez il nous reste 4 tirages au sort alors on va mettre le turbo les amis d'ici une trentaine de minutes je vais je vais couper euh allez du coup un tirage qui tombe sur monsieur bargue monsieur bargue est appelé dans la salle des récompenses c'est bon bon est-ce qu'on essaie de le mettre en branche soutien ou en branche défense les ennemis pendant deux tours salut nono ça stuff du gnut allez c'est parti pour le huitième tirage au sort barguez je te laisse m'envoyer ton um alors bon on pourra toujours reprendre on pourra toujours reprendre on pourra toujours reprendre j'aurais tendance à le mettre comme ça déjà dans un premier temps alors j'ai invoqué tout à l'heure on était peu nombreux parce que le x10 intéressait moins évidemment que notre ami georgie de demain mais je pouvais pas je ne pouvais pas demain faire de live donc bah voilà on a été assez peu nombreux donc j'ai dit tiens j'en profite et que je l'ai pas encore fait pour stuff gnut il ya encore dudu et il ya encore tormain et sachant que là j'aurai le temps pour en faire un autre pas les deux du coup il n'a pas de grâce malheureusement il n'a pas de grâce j'avais dû le voir dans le shop mais vu que je l'avais pas j'avais pas misé dessus alors vous feriez quoi vous maître de guerre à casse crâne ou tueur de géant j'ai quand même l'impression que le tueur de géant est quand même pas une mauvaise chose alors au bout d'un moment trinity oui tu as en fait tu arrives à l'appétit un pourcentage qui monte et au moment tout moment tu es garanti d'avoir un champion alors pas spécifiquement le champion en question il ya un x10 par exemple ou un x15 mais oui j'ai quand même l'impression que ouais tueur de géant est quand même la bonne chose alors j'ai mis en régène nous je pour pouvoir je trouve que c'est là où elle excelle le mieux aussi bien sur l'hydre et puis surtout en soins miraculeux pour sa grâce oui c'est vrai qu'en plus il tape trois fois sur son impact sur son a3 carrément donc la question se posait juste entre fracas crâne et tueur de géant vous avez raison vous avez raison bon donc après branche précision ou branche à branche soutien ou branche défense j'aurais tendance à partir sur la soutien et c'est d'augmenter sa vitesse puisque de soigner c'est la dev qui me manque le plus mais bon la dèche je vais en gagner 75 quoi pas ça qui va me changer la méta ça moi je pensais à l'augmentation de la durée des débuffs plus que sur son contre-attaque là du coup je gagne déf et contre-attaque ouais mais contre-attaque il va la faire quand il ya du contrôle bon sur lead c'est pas l'idéal ou lorsqu'il perd plus de 25% de pb max quand même un gros tank ouais alors je m'aide comme ça moi déjà dans un premier temps on va les gratter la précision doc ouais mais là si on va chercher la prolongation du contre-attaque et on essaie de gagner un temps de recharge on augmente les stats de base on va gagner en vitesse précision 1er G je le mettrai comme ça qu'en pensez vous je voudrais plus jouer sur l'augment de compteur de tours mais j'aime bien sur l'augmentation de vitesse principalement sur l'hydre salut frid passe de bonnes fêtes merci beaucoup d'être venu ouais si après t'as démarré il y a pas très longtemps surtout les x2 mais gg pour la rima tu sais moi il y en a beaucoup qui l'attendent encore comme moi bon du coup notre nut 4000 de def 44000 de pv 282 de vitesse 103 de taux critique 279 de dégâts crit 356 de précision donc comptant de la précision du taux crit dégâts critique j'ai un peu la def me dérange un peu maintenant dans les grasses il y a peut-être moyen de trouver une grâce qui lui va bien et qui lui permet de gagner aussi de la défense là on gagne de l'attaque on touche les fantômes déchirer écrasante c'est pareil ça me fait quand même suer de le mettre en châtiment mais c'est du pv là en plus ouais donc non mettant l'idora c'est quand même après gagner quand même 400 def alors là je le ferai vraiment que pour la def quoi et voilà il faudrait que je trouve un champion qui lui booste la def et puis tant pis je le mets en toucher fantômes moi j'aurais mis en cruauté plutôt je vais réduire la def de la site par frappe 4% pas frappe tu le dis ça va jusqu'à 12% ça va jusqu'à 20% pour les boss on va attendre du pv de la vitesse ah pour gagner du temps la faucheuse la faucheuse c'est pareil c'est de l'attaque ouais c'est de l'attaque c'est sûr que si tu as 6 étoiles tu gagnes du temps sur ton run tu gagnes du temps sur ton run mes cruautés ça me parait quand même pas mal pour lui bon nous verrons la question se pose pas je n'ai pas de grâce sur lui mais regardez c'est assez rare quand même pour le noter on a quand même 4 stuff coup mortel vitesse perception et le petit bonus de protection rigolo qui tombe sur la résistance bien on va lancer la dernière prédiction alors attend des gestionnaires de stream et on va donc on restait là pour glute il va nous rester soit tormin soit alors popopom prédiction prédiction à gérer la prédiction alors on build dudu ou tormin voilà je vous lance la prédiction enfin c'est plutôt le sondage 30 secondes pour me dire qui voulait qu'on aille build derrière mais j'ai fait mon poule à un éclat daxter tu dois avoir un manque de vitesse ou dégâts trinity effectivement les maîtrises sont importantes toujours là je veux pas le dire mais ça serait plutôt un tormin nuker que je voudrais ce serait plutôt un tormin nuker problème c'est qu'on a vu que j'étais déjà un peu fébrile sur la def donc on compte tormin pour nous picard qui n'avait pas la prédit donc la prédit qu'est ce qu'elle nous raconte vous êtes 9 à avoir voté tormin plus nuker et 3 pour dudu bon et bah autour de tormin donc tormin vous allez le voir j'ai envie de le stuff d'une manière un petit peu particulière on va aller voir ça donc nuk on en reste là alors tormin attendez là red est en pls ok c'est mieux c'est revenu donc tormin 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 allez bon écoutez c'est en pls on va lancer barbe c'est bon on a encore 3 gagnants on va procéder au tirage du 8ème et donc ce sera lance caps parce que t'es la poteau oh là 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 il aime pas le titre oh là 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 il aime pas le titre c'est mieux comme ça bon on va voir un peu les multiplier dégâts qu'il a l'astico le tormin alors c'est multiplier dégâts tormin 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 2 fois la def 3 fois la def 3,8 fois la def 2 fois 3 fois 3,8 fois en général je vais soit sur Alucard soit sur Eladès c'est propre c'était sur quelle difficulté d'ailleurs j'ai une vidéo pour vous juste après noël et on va pouvoir remercier Diablo la première team une kill sur l'hydre qui vous garantit 70-70 millions au besoin sur le cauchemar ou sur n'importe quelle difficulté ça se prend ça se prend bon non plus il augmente la def ok on va le maîtriser on va aller le maîtriser tout de suite donc c'est du taux crit c'est du dégâts crit on augmente les dégâts première frappe sur chaque ennemi est-ce qu'il est là lance caps où il est là super alors gg à toi attendez je relance le suivant c'est lancé donc lance caps tu laisse m'envoyer un message privé sur discord et joyeux noël à toi du coup du coup du coup c'est lancé Comme ça, ça me parait pas mal Ah 8 milliards c'est indécent Mais ça nous fait du bien Diablo Ça nous fait du bien Ok, je le mettrai comme ça le coco Donc on va gratter le taux crit, dégâts critiques Les dégâts sur 6 boucliers Pour la première frappe L'augmentation de vitesse lorsqu'il tue un ennemi La possibilité de réduire le temps de recharge Les augmentations de dégâts sous les cibles sous contrôle Les dégâts dans l'arène Lorsqu'il tue un ennemi Et l'ignore def Là on va gratter la résistance Le soin en plus Le retire debuff La réduction de dégâts On va la refaire Pas D'accord Avec ce que J'ai vu C'est plutôt ça que je voulais Je veux qu'il se soigne Plutôt partir là dessus Voilà Vu qu'il a placé Du gel S'il peut placer un petit sensu Ça se prend bien 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 Alors regardez déjà de base Le mec Il a 160 de résist Et sans le précis Ça c'est bon C'est bon Il a déjà quasiment une def à 2000 Ça c'est bon Alors La défense On avait vu que Ça Ça pouvait être pas mal Ensuite Les dégâts critiques Tout chercher Ah c'est vrai que j'ai plus là Non je l'avais pas le Torm Ça me plaît ça 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 me plaît beaucoup Ok Donc le Torm Je pense que vous êtes en train de Sûrement deviner A minimum Ça passe en max Comme tu le disais tout à l'heure Ok Et j'ai très envie Alors De le mettre C'est ça C'est dans l'événement des titans Les amis Oh Continuons Continuons Oh Mais c'est le jour Des procs x4 Là les amis Que se passe-t-il Que se passe-t-il Salut devil On fait une Quadruple proc Vitesse Ici Quadruple proc Résistance Là Donc avec de la vitesse Alors effectivement On veut Vitesse Tau crite Résistance Allez Il y a de la précision Plus un petit peu Vitesse Tau crite Précision Résistance Ok 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 Merci pour ton soutien C'est vrai que je suis assez peu sur Twitch Assez peu sur Twitch N'hésite pas Effectivement Si t'as des questions On va aller voir ce qu'il y a en équipé Je suis pas en étourdissement Alors fais voir PVDEF Ouais On va peut-être plutôt essayer d'aller chercher de la DEF en plus Bon Sur énorme UCO Je peux suer de prendre sur lui Ça ça se prend Pour qu'on a du coup Du mot de fer avec Amy Qui est à la place d'un garde douleur Je voudrais mettre une Renégate Alors le problème C'est que c'est pas le même boulot Donc les réglages sont pas les mêmes Et je crois pas qu'il y ait vraiment de rota avec Renégate A ma connaissance Qui puisse faire le job Voilà Je vais pas te dire de bêtises Mais J'ai un petit doute Bon ça sur Shagur Ça va dégager Shagur de toute façon Ne me plaît pas Du coup On gratte un peu de précis quand même 79 210 Ça commence à ressembler à quelque chose On est un petit peu light en vitesse Ça me plaît sur le stratégos Ça dégage Ou sinon c'était C'est que je vais pas au bout du cet étourdissement Non j'ai en plus de la def à les croquer J'ai de la def à les croquer là dessus Tant pis Pour la précision Et donc les bots Les bots Les bots Les bots 90 de De taux crit Ah là on a de la def Et on a un peu de résistance C'est pareil Le problème c'est que ça doit pouvoir se faire avec un kimar Mais alors pas du tout avec les mêmes presets Là pour le coup je vais botter en touche débile C'est vraiment des précis Des plein de calculs qui sont à faire Au pire tu peux te servir là Sur Deadwood Jedi T'as une calculette On va essayer d'organiser tout ça Je te cache pas que c'est C'est vraiment une prise de tête Pour arriver à faire des trucs Mais là Arriver à te dire là comme ça Comment tu vas pouvoir régler le truc Au niveau vitesse C'est très compliqué Alors est-ce que je peux éclairer ta lanterne Picard Compétence de drain C'est celle où il est impossible de résister au brûle PV T'as pas besoin de précision Alors parce que t'as des têtes qui sont Est-ce que t'as des têtes qui sont Qui ne prennent pas de brûlure C'est très complexe Je te le confirme J'ai vraiment besoin de taux crit Dégats critiques J'y arriverai pas Et c'est dommage que c'est mal propre On a de la dev On a du taux crit On a un peu de résistance Un peu de précision 228 Ouais En gros je fais la croix sur le taux crit Je me mets pas 100% de taux crit Ah toutes les têtes peuvent prendre brûlure J'ai eu un doute Effectivement t'as raison Je pense que le souci est là Ghost off Ça va être une question d'affinité Bah si tu fais pas un coup faible Si ça passera Mais dès que tu fais un coup faible Ça passe plus Bon donc là on est un peu sur une version hybride 4280 de def 90% de taux crit 210 de dégâts crit Un peu léger 456 de résist Ça j'aime bien 217 de précision Ça touchera pas grand monde Mais un petit peu au moins Les attaquants Qui ont pas du tout de résist Ce qui me chargène le plus C'est le dégâts crit Que je trouve un peu faible Mais qui sait Peut-être que je peux Avec un peu de chance Gratter là dessus Là j'ai déjà gratter le taux crit On va aller gratter un peu Les Les glyphes Ça c'est pas mal Ok Là t'as qu'on s'en fout Et là je remonte mes maîtrises après Ouais il y a quand même des fois des doutes Je confirme T'as l'impression que le coup faible Il est systématique Ok ça je prends La résistance On va gratter La précision On va gratter C'est quand même une belle pièce Elle vaut la peine Celle-ci Ici Allez vitesse Dev pourcentage Ah C'est flat En tout cas au pire Si ça proc a plus 5 Ou presque Je prends Je prends Ok donc là On est bon Là on est bon Là on est bon Là on est pas bon Voilà Ok je valide Ah il commence à prendre un peu d'épaisseur Ok Et j'ai 6 9 je prends Allez 3 je prends Et il nous reste la bannière après celle-ci à monter En tout cas les procs sont pas vilains 14 je prends Et 12 je prends Ok Là on a déjà monté Yes On a déjà monté C'est là franchement Elle mérite D'utiliser des glyphes 6 étoiles Allez Oh 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 Voilà je préfère Bon Il nous manque quelques petites popos Pour monter un peu Tout ce tintouin On va quand même aller Pareil Vu qu'on a de la potion ici C'est de l'attaque De la def c'est mieux Et de l'attaque Ok Yes Tirage au sort Tu as raison Melinda Et donc c'est Ritfa Est-ce qu'il est Ritfa Alors lance cap c'est bien reçu Et ouais C'est pour toi Noël avant l'heure Noël avant l'heure Poto Ritfa qui récupère Et donc Pompompom Après Ritfa Ça fera 8 Ça fera 9 Et donc on va faire Le dernier tirage au sort Allez on lance Tirage dans 3 minutes 3 minutes Top chrono Ceux qui ont gagné Ne peuvent pas gagner 2 fois Evidemment Donc allez-y Faites-vous plaisir 540 gem Un bouquet pic Un éclat du néant Bon voilà le bébé 4500 de def 234 90 d'autocrit 210 de dégâts critiques 497 de rest 257 de précision Bon le seul truc Qui me chagrine C'est même pas Le 100% de taux crit Qui n'est pas validé C'est vraiment Uniquement Voici une amélioration L'artefact C'est très bien Taux crit face Les reçus Très belle fête Aussi à toi Je te remercie Hop Et donc on aura pas le temps De stuff la deuxième Dudu Qui sera Stuffé pot de pierre Avec tout ce que j'ai monté Je suis même pas Pour ce qu'il allait chercher J'ai juste envie De faire un petit test Avec lui Alors 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 Elle est là Le format Il est là Ah j'ai oublié de te montrer Un oeil C'est maîtrise Moi j'ai déjà ouvert J'avais un éclat carotte J'ai craqué pour une écrête On a ouvert en début Donc tu le verras Sur la rediff Allez attention Ça chatouille Ça a plutôt chatouillé Ça n'a pas fait Beaucoup de dégâts Est-ce que j'ai bien mis Régène Sur Aniri Euh Oui Tu es bien Un peu attaque De fois cible L'A2 L'A2 Quand même pas mal L'augmentation de def Là j'espère On a plus le contre-attaque On est un peu trop rapide Peut-être Le 1 est chatouille Quand même En tout cas les 250 de précis Suffisent quand même Pour pas mal de mobs Ce qui est bizarre C'est qu'il arrive A provoquer Mitrala Je suis assez surpris Un mob qui est censé avoir Énormément de résistance L'arbitre Elle se fait OS Ouais 3% Mais bon Ça fait quand même deux fois Que ça se passe Tu vois Ou alors c'est comme Le mythe du coup Faible Ghost of Tu comprends pas Pourquoi t'arrives A le faire deux fois D'affilé Sur un meuble Normalement Où ça ne doit pas le faire Là le gel est placé Sur tout le monde Par contre j'avais oublié Qu'on avait tué un harac En face C'est tué un harac Qui arrête pas de me retirer Les Ça me cassait les pieds On va vite aller la kill Bon les dégâts Bon les dégâts sont pas monstrueux En même temps 210 de dégâts critiques On va pas Demander Mais je pense que tout le monde S'attend de l'avoir en précis Et ça peut surprendre Ça peut surprendre J'arrive dans deux minutes Alors fais voir Alors fais voir Sympa le petit gel de zone là Justement je me suis dit Je commence à m'approcher De la De la gold Et que Il y a quand même pas mal de champions Qui vont finir par se faire out Pourquoi pas le mettre un petit peu en RTA Voir en 3v3 Déjà Mais j'aime bien le boulot qu'il fait Il fait pas Faut pas s'attendre à ce qu'il fasse Du gros nettoyage Tiens regarde Ça va être rigolo Tormin contre Tormin Ah Il a beaucoup de précis Celui d'en face C'est vrai que moi après Il a 500 de résistance Contre des gros faiseurs C'est peut-être un peu light En tout cas La contre-attaque PERMA Là Ils aiment pas Si 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 J'en ai J'en ai une qui est prête Qui a pas tardé d'arriver Pas de très bonnes fêtes Mon cher Picard A bientôt poto Tormin C'est pas fait geler Malheureusement Est-ce qu'il est trop rapide Il faudrait pas que je mette plus de résistance Qu'est-ce qu'il joue moins Mais tu vas par exemple Le faire jouer avec de la contre-attaque Comme là La personne a été gelée On va peut-être arriver A le taquiner Il lui faut le taper Avec le A2 Je pense On va aller viser le pithion On va aller viser le pithion Puis on va terminer par Montrer les maîtrises Que j'ai Promis un oeil Et puis procéder Au dernier tirage au sort Ah Bon 2 minutes Ouais je suis sur le finish Salut Angèle Ça y est on a réussi à tomber le pithion déjà On voit ta tête Oui je suis en live Bonjour Il est bien le jeu Allez arrête De là Merci ma copine Angèle T'avais eu le coup de pression Daxter Allez C'est bouclé Donc le Tormin fait le job Et non Tormin a fait le job Comme on pouvait l'attendre Maintenant avec du temps Mais il est arrivé au bout Alors les maîtrises pour Hanoï Alors les maîtrises pour Hanoï Tormin On va le rechercher Ah ça va être puni derrière Vous vous doutez bien Alors les maîtrises c'est là Donc je disais je suis plutôt parti sur du taux critique Dégâts critiques Avec l'augmentation de dégâts sur les boucliers L'augmentation de vitesse pour les ennemis tués La première frappe Le temps de recharge était contente Pirate L'augmentation des dégâts Donc ça c'est très important Sur les debuffs de contrôle Allez s'il te plaît Les augmentations de dégâts Pour les cibles tués ennemis Sur l'arène ça peut quand même monter jusqu'à 12% Ça c'est le côté pas mal 6% par mort et 12% total Ligne hors def avec le fracas crâne Et après je suis allé chercher la branche résistance Avec du soin d'équité une cible ennemie Le... Comment dire Le sensu Et le boost au critique Le boost ATB pardon Sur les taux critiques Et sur les PV max Bon c'était peut-être pas celle que j'aurais dû prendre J'aurais dû partir sur le contrôle là Mais bon A perfectionner A perfectionner évidemment Allez dernier tirage au sort 540 gem 1 nécliné en bouc épique Et on va boucler là Pour la dernière de 2023 Et ce sera Nurdjana Disons tu cheaterais pas un peu toi Un peu dans tous les tirages Nurdjana non Aujourd'hui c'est vrai que t'étais pas tombé encore Est-ce que t'es là au moins Nurdjana Oui non Non oui Donc ça attendra la deuxième duchesse Nickel Et bien GG à toi Nurdjana C'est tombé Alors la deuxième duchesse Je vais Très probablement la stuff Comme ça se fait beaucoup maintenant En pot de pierre Je sais pas si vraiment j'ai ce qu'il faut En pot de pierre Qui test de résiste On commence à avoir du stuff aussi mythique Donc il y a des choses intéressantes A aller chercher Et du dégâts critiques En tout cas ça sera à test Ah ça ça peut se faire Mais bon du tout critique encore C'est pas vraiment ce que je cherche Mais ça se testera Donc Nurdjana Je te laisse m'envoyer Dès que possible Si c'est pas déjà fait Vite ton UM Comme ça j'envoie tout Avant les fêtes Et nous bah écoute On écoutez On se retrouve très très bientôt Début 2024 Pour un prochain x2 Je pense que cette fois-ci Vous serez plus nombreux Parce qu'il y aura pas le x10 Qui fait peur On a pas envie de voir le champion tomber Donc passez de très très bonnes fêtes Pour les résistants Je vous envoie Chez l'ami Shazup On est synchro On travaille au 3.8 Sur Sur H2L Vous le savez Donc là Direction Hop Que je prépare ça Non c'est un raid Il vient juste de démarrer Et on va commencer Pile au bon moment A 5 secondes d'intervalle C'est parfait Allez passez de très très bonnes fêtes Les amis Profitez bien Prenez soin de vos proches Rendez-vous début 2024 Je sais plus si c'est le foie d'orantique Ou sacré Mais on sera là Au rendez-vous A très très bientôt Direction Shazup Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada